coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoire de shana je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 2 au 10 septembre vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail quant à la chaîne shana cartomancy elle sera clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles sur les méthodes de tirage la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoire de shana donc n'hésitez pas à vous abonner activer la clochette de notification liker partager surtout faites moi vos retours en commentaire pour cette guideron je vais utiliser l'oracle conseil du monde angélique pour avoir vos messages pour cette période donc du 2 au 10 ensuite on ira voir avec l'oracle chakra du coeur suivi de l'oracle sacré coeur puis l'oracle secret d'abraude et et enfin l'oracle coup de coeur je commencerai par un tableau de cette carte avec l'oracle chakra du coeur et je recouvrirai au maximum pour avoir le maximum d'informations avec les autres jeux pour que cela puisse parler aussi bien personne en couple co célibataire et aussi bien personne en parcours flammes jumelles ou non donc on y va c'est parti donc pour les taureaux ascendants lunaires et dénusien pour la période donc du 2 au 10 donc c'est parti on y va donc n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur l'idéal voyance allez donc on y va c'est parti pour les taureaux ascendants lunaires et dénusien quels sont les messages s'il vous plaît pour la période du 2 au 10 pour les taureaux ascendants lunaires et dénusien allez taureaux ascendants lunaires et dénusien en dos nous avons wellness pour éclaircir l'esprit prépare toi en bas relaxant la synergie eau et plantes a de grands bienfaits thérapeutiques à la lueur d'une bougie ton esprit sera apaisé et détoxifié chakra du troisième oeil voit la vie telle qu'elle est visualise le chemin que tu fais emprunter fais simplement confiance à ton intuition elle te dirige vers la bonne direction agis avec sagesse et lucidité humour s'il t'arrive d'être de mauvaise humeur souris c'est l'antidote magique qui transforme le compte et le quotidien le rire et la danse de l'âme il remonte le moral permet de prendre du recul et de créer des liens pardon si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit libère cette colère qui paralyse ton coeur et ton âme je te déclare libre la profusion la magie diviné ton chemin tant les deux bras ou les mains et le dernier le passé évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller ou comment pourrait-il en être autrement donc voilà les taureaux pour vos messages on va tout de suite aller voir avec les chaque le chakra du coeur pardon pour avoir vos énergies dominantes allez c'est parti on y va allez pour les taureaux ascendants lunaire et vénusiennes alors vous recevez des signes les taureaux là allez taureaux ascendants lunaire et vénusiennes pour la période du 2 au 10 on me dit que vous êtes dans une relation sauveur sauvé c'est une rencontre que vous avez fait par le travail ou au travail on parle de relations sauveur sauvé un qui remonte à l'enfance on me dit que vous avez des attentes différentes pour moi vous devez être à l'écoute émotionnellement de vos attentes mais aussi des attentes de l'autre on me dit que vous êtes avec votre âme soeur spirituelle mais qu'effectivement on est dans la fuite émotionnelle donc la blessure d'injustice pourtant on voit quand même qu'à la concrétisation des projets et on dit qu'il ya des choix à faire vous arrivez sur la fusion des sentiments là vous êtes dans la fuite d'une relation qui a été discrète on me dit que les peurs les doutes ne sont pas fondés on va les voir la semaine enfin pour la dizaine donc du 2 au 10 pour les taureaux quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les taureaux ascendants lunaire et vénusien pour la période du 2 au 10 s'il vous plaît on y va encore une forme et vous recevez des signes là les taureaux il ya une guérison de votre enfant à l'intérieur par rapport à mes blessures de rejet parce que pour moi vous êtes dans une relation où votre âme soeur n'est pas encore prêt ou prête soit à revenir on voit que c'est quelqu'un qui pour l'instant ça peut être vous également qui est dans la fuite émotionnelle donc on parle encore une fois de cette relation de sauveur sauvé et on me dit vous êtes dans une répétition des schémas vous devez apprendre à vous aimer là alors donc on me dit ici que vous recevez des signes que vous devez encore guérir un trauma de rejet parce que pour moi votre votre âme soeur vous même n'êtes pas encore prêt on voit qu'il ya encore une fuite émotionnelle on est dans la répétition d'un schéma pour être dans une relation sauveur sauvé donc des tierces que vous pensez pouvoir sauver mais finalement il faut vous sauver d'abord vous même puisqu'on me parle d'amour de soi et on est sur cette blessure d'abandon alors donc on me dit que la personne avec qui vous êtes actuellement n'est pas votre âme soeur vous êtes avec une personne qui vous amène en fait vous est dans la fuite d'une relation avec une tierce et qui n'est pas la bonne personne pour vous donc on me dit effectivement qu'il ya des attentes encore qui sont différentes et pourtant vous allez rencontrer ou en tout cas vous allez avoir des synchronicités donc il ya une âme soeur spirituelle qui est là pour vous qui est une personne que vous avez rencontré lors d'une soirée pendant une soirée et que vous êtes encore dans le contrôle par rapport à une relation pour être dans la fuite d'une relation en tout cas on est dans le contrôle pour la fuite d'une relation mais on me dit que finalement il va y avoir des rencontres par synchronicité dans tous les cas la personne avec qui vous êtes actuellement ce n'est pas votre âme soeur vous me dites que c'est une personne avec qui il ya une différence d'âge une différence de maturité on parle de télécommunication on parle d'un enfant également à venir il y a une relation alors bon l'enfant à venir pour moi on me dit qu'il ya une relation différente qui vous attend vous allez guérir cet enfant intérieur qui vous donne des peurs pour moi ça concerne une relation dans laquelle il ya une rupture très difficile et on me dit c'est une personne que vous avez rencontré par le travail donc il y a une relation différente qui vous attend mais vous devez travailler une blessure d'abandon on a la la blessure donc le contrôle le fait de sortir du contrôle on a la fuite la blessure de trahison aussi la blessure de trahison d'abandon blessure de rejet pour moi vous pourriez être dans un parcours flamme jumelle où il ya une blessure de rejet blessure d'abandon qui est là à travailler alors qu'est ce qu'on a on a la concrétisation des projets donc pour moi il va y avoir un choix il va y avoir des prises de décision et on vous dit de vivre vraiment l'instant présent de lâcher prise puisqu'on voit qu'il ya quand même une vie commune avec cette personne qui peut arriver dans un dans un délit de huit mois pardon il y a des non-dits il ya des choses qui sont cachées parce que pour moi il ya une peur d'humiliation qui est là et j'ai quelqu'un en fait qui va s'adapter à votre rythme émotionnel sur une relation qui laisse un goût d'il achevé on me dit bien ici qu'il va y avoir la fusion des sentiments avec la personne de votre coeur ok allez on va les voir avec l'oracle sacré peur et on va les voir à la coupe pas pour avoir les énergies dominantes c'est parti allez donc on y va pour sacré coeur donc pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 2 au 10 quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien pour la période 2 au 10 il ya des freins des difficultés on est dans la solitude la remise en question on parle d'énergie positive dans une relation karmique il ya la stabilité équilibre qui vient vous sortez un d'une certaine routine là qui a été un peu perturbante vous franchissez pour moi une étape on retrouve la stabilité par rapport à la jalousie de la rivalité il ya l'étape de franchi il ya beaucoup beaucoup d'énergie négative d'énergie toxique autour de vous mais malgré tout on a toujours un espoir de nouveau départ on a envie d'y croire en tout cas il ya cette croyance qui est là et pour moi effectivement vous repartez un sur un nouveau départ avec des bases solides une évolution on me dit que ça concerne une personne avec qui il ya une rupture avec qui vous avez du mal à rentrer à ouvrir votre coeur pourtant c'est quelqu'un avec vous avez passé de très bon moment une personne qui vous a aidé il ya un décalage énergétique avec un ex ou une ex et pourtant on me parle d'un amour inconditionnel et durable ok on va voir pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la paix la période pardon du 2 au s'il vous plaît allez donc on y va alors on parle encore de la relation karmique qui est là donc les parcours flammes jumelles les relations karmiques les vies antérieures pour moi il ya une lassitude moi j'ai quelqu'un qui est un peu lassé peut-être de sa vie actuelle on a l'amour inconditionnel il ya beaucoup de mélancolie par rapport à cet amour il ya des flashs qui reviennent des souvenirs qui remontent et puis quand vous voyez on a encore le rêve l'espoir donc pour moi vous êtes encore peut-être par rapport à une trahison on voit qu'il ya beaucoup de mélancolie beaucoup de tristesse vous il ya comme un flashback qui revient des déceptions que vous avez pu commettre envers cette personne que cette personne a pu commettre envers vous donc y'a quand même cette lassitude qui est là malgré tout on a quand même un espoir qu'on garde au fond de soi peut-être d'un nouveau départ d'un renouveau qui arrive donc on voit que vous voyez c'est par moi j'ai des moments cool cleaning des choses qui arrivent sur la période de l'automne il va y avoir du changement on voit qu'il ya des compromis il ya des actions qui vont être posées pour évoluer donc on voit qu'on est dans la pensée dans la réflexion par rapport à des projets où on a émis beaucoup de négativité de nouvelles relations d'un nouveau départ voyez pour moi vous allez beaucoup beaucoup communiquer avec cette personne voyez la négativité va s'estomper un il ya bien une étape qui va être franchi ici on parle d'un éloignement vous êtes éloigné mais pour moi ça va évoluer il ya beaucoup de communication qui vient il ya des prises de décisions des choix qui vont être faits pour vous amener du coup à ne plus être dans cet éloignement qui va amener justement à reconstruire sur des bases solides qu'on a vraiment cette nouvelle relation pas forcément avec quelqu'un de nouveau il ya des choix des prises de décisions qui vous amène vraiment à être dans la dans l'échange à la construction avec cette personne pour moi c'est une personne qui vous a trahi ou que vous avez trahi à qui vous avez menti on garde l'espoir de tourner la page et de construire autre chose alors pour moi il ya une amitié amoureuse il ya un schéma répétitif d'amitié amoureuse pour moi qui vous a amené en fait à être dans des fausses croyances des croyances limitantes on me parle d'un imprévu qui pour moi est une période de deuil donc soit pour vous soit pour votre hôte on parle d'un deuil par rapport à un désir une relation passionnelle qui a été créé vous voyez il ya eu de la séduction pendant des soirées pour moi vous faites le deuil un petit peu de cet amour vénal de cet amour qui finalement n'a rien donné on parle de violence d'agressivité pour moi on voit qu'il y a quand même une évolution malgré la difficulté à ouvrir son coeur parce qu'il ya eu plusieurs ruptures mais il ya quand même des énergies positives qui arrivent donc il ya encore un décalage énergétique pour moi c'est pour ça qu'il ya des besoins de période d'isolement pour pouvoir se remettre même au même palier vibratoire ok allez on va les voir avec l'oracle secret d'amoude allez donc pour les taureaux ascendants lunaires et dénusiens pour la période du 2 au 10 quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendants lunaires et nous tiens pour la période du 2 au 10 on parle d'une voix sans issue là pour moi il ya une reconnexion qui va se faire avec la personne de votre coeur on me parle d'un engagement d'investissement on parle de regrets de remords en concernant une personne capricorne vers au poisson et on me dit un moyen pour moi c'est quelqu'un qui a eu confiance en vous mais qui aujourd'hui est plutôt dans la prudence vous êtes très très pris par le travail il ya beaucoup de complications et pourtant me dit bien que cette personne vous est destinée donc on parle d'un homme qui a besoin de repos qui a besoin de repli et on me dit qu'il va y avoir beaucoup de temps il y a de la lenteur mais on retrouve là on retrouve la l'amitié la complicité on parle d'un égo qui est encore présent mais temporairement ok allez on y va donc pour les taureaux ascendants lunaires et vénésiens pour la période du 10 du 2 au 10 pardon on parle d'une passion une passion une séduction qui revient et pourtant vous voyez on parle vraiment de en fait de se reséduire de reconquérir ça c'est sur la période de l'automne on parle de reconquérir donc on parle de négation pourquoi on va aller voir sur la négation après vous allez retrouver un petit peu votre âme d'enfant ok vous parlez de rivalité il ya peut-être un rival ou une rivale bon on vous dit un pour moi il n'y a pas de blocage il va y avoir une évolution là sur la période de l'automne on me dit que pour l'instant il ya un besoin de repos il ya une fin de cycle qui vient pour vous pour moi cette fatigue que vous ressentez l'énergie négative que vous ressentez ne va pas durer on est dans l'apprentissage de se reséduire on parle aussi d'apprentissage au niveau professionnel et voyez on a la durabilité quand même alors il ya une période d'isolement par rapport au travail moi j'ai une personne qui est dans l'ouverture alors il se peut que vous soyez dans l'ouverture avec une personne vous avez été dans le contrôle d'une relation d'un lien mais il ya l'ouverture qui se fait pour moi avec une réussite avec une réussite alors je vais aller voir quand même là sur voyez sur la période de l'été il ya encore un peu de contrôle encore un peu d'ego on y a une période de réflexion c'est pour moi c'est pour ça que moi pour moi vous avez été en période de silence radio certainement parce qu'il ya eu un recul sur soi une prise de recul qui a été nécessaire pour pouvoir aller dans l'ouverture donc peut-être vous êtes très pris par le travail vous aimez vous aimeriez vous aimeriez avoir l'abondance la richesse au niveau du travail pour pouvoir acter des ouvertures alors il ya quelques blocages quand même un alors alors on voit bien ici un qu'il va y avoir des prises de décision donc on parle bien d'une personne belletto gémeaux on parle d'une personne avec des origines étrangères on parle de choix de choix par rapport à la conception par rapport à la création donc il ya de la lenteur mais on me dit bien ici d'écouter vos facultés de clairvoyance puisque actuellement vous êtes dans une voie sans issue concernant de la communication il n'y a pas de communication actuellement et pourtant on me dit que il y avait une femme qui est destinée qui fait partie de votre destin cette personne s'est libérée d'accord on me dit c'est une personne qui a déménagé parce qu'il ya une perte d'intérêt en fait c'est quelqu'un qui a compris que vous n'étiez pas vous n'étiez pas pris par par elle et il ya une acceptation d'accord il ya une acceptation on parle quand même d'un rendez vous d'un visuel d'un retour alors on va aller voir avec l'oracle coup de coeur pour avoir un peu plus d'informations allez c'est parti allez donc pour les taureaux alors on parle de blessures pour moi on parle il ya eu des blessures votre hôte a été blessé par rapport à des choses qui a été sur les réseaux sociaux concernant une femme blonde vous voyez on parle bien de votre hôte c'est bien votre hôte qui a été blessé par des actions qui ont été faites via les réseaux sociaux par rapport à une femme blonde alors on me dit qu'il ya du divertissement déclaration ok allez pour les taureaux donc on parle de secret ok quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendants lunaire et vénusiennes pour la période du 2 au 10 quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendants lunaire et vénusiennes pour la période du 2 au 10 s'il vous plaît on parle d'une déclaration d'amour à venir à moi j'ai une personne qui s'est complètement trompé de chemin quelqu'un qui est prêt à faire une déclaration on voit qu'il ya beaucoup de travail de fait jusqu'à la période de l'automne on me dit sur la période de l'automne vous allez avoir une surprise vous allez faire une surprise il y a des solutions de trouver un pour aller dans l'abondance pour moi dans une relation amour amitié il y a une situation qui est conflictuelle on me parle d'un retour d'un pardon de progression il ya un retour dans une relation où il ya de la progression de l'engagement de l'investissement ok allez c'est parti pour les taureaux ascendants lunaire vénusiennes pour la période du 2 au 10 quelles sont les énergies pour les taureaux ascendants lunaire et vénusiennes pour la période du 2 au 10 alors il ya du déplacement déplacement pour le travail ok on essaye de trouver un équilibre alors je suis désolé vous entendez les enfants derrière on retrouve un équilibre par rapport à une triangulaire pour moi vous trouver des solutions par rapport à cette triangulaire c'est peut-être une triangulaire qui est avec vous aussi par rapport au travail qui se déplace avec vous régulièrement pour le travail en tout cas il ya des solutions qui sont trouvées il ya des coupures qui se fait par rapport à un divertissement ok ok alors je continue pour moi il ya un déplacement avec la personne avec qui vous êtes destiné on est complètement perdu des boussolés on dit de lâcher prise il ya une déclaration pour moi vous pensez en peut-être à vous déclarer auprès d'une personne on me dit que les choses sont en cours je baisse un peu voilà on me dit que les choses sont en cours vous faites un travail de guérison on me dit bien ici que vous souhaitez vous déclarer vous souhaitez mettre en lumière une situation dans laquelle il ya eu de l'ambiguïté dans laquelle vous vous êtes un petit peu perdu vous vous êtes égaré là les taureaux on parle d'un retour de tendresse il ya eu beaucoup il ya eu de la trahison et pourtant on voit quand même qu'il ya un retour de tendresse il ya un retour d'abondance de réussite abondance en amour abondance en amour mais en abondance en trahison également vous avez été dans la négation oui vous avez été dans le refus d'un lien d'une relation pourtant me dit qu'il ya une évolution qui se fait avec beaucoup d'instabilité un coup chaud un coup froid on disparaît on réapparaît donc par rapport à la trahison on me dit qu'il ya de l'union malgré tout ok période de crise donc vous avez été souvent vous avez été souvent dans la négation alors vous ou votre autre je répète les énergies sont interchangeables vous ou votre autre avait été beaucoup dans la négation d'un lien d'une relation qui a été dans des périodes de crise dans des instabilités on me parle d'une amitié amoureuse qui est toxique qui n'est pas bonne qui pourrait qui pourrait vous faire travailler quand même voyez pour moi il ya eu des masques de porter il ya quand même cet engagement qui est là il ya le deuil il ya le deuil pour moi d'une personne plus jeune qui vous a brisé le coeur il ya un deuil à faire un sur un un trauma de trahison pour pouvoir aller dans l'union avec la personne de votre coeur donc là il ya quelques difficultés qui vous amène du coup à travailler sur vous moi c'est ce que j'ai c'est vraiment à travailler sur vous et pour moi j'ai quand même une évolution il ya un travail de guérison qui se fait mais il ya une période de deuil à faire alors on me dit ainsi que concernant une personne plus jeune on me dit ici qu'il ya eu des blessures il ya eu des trahisons pourtant il ya quand même des échanges des souhaits des voeux qui vont être exaucés on me dit que concernant une amitié amoureuse qu'il ya eu sur les réseaux sociaux qui a duré pour moi depuis la période de février on me dit que c'était par profit pour rendre jalouse une personne d'accord on me dit que les choses sont en cours que vous êtes encore sous l'emprise de cette relation pourtant on me parle d'un visuel qui vient à vous qui va être une opportunité puisqu'on me parle d'un visuel avec des projets d'accord ça concerne une personne pour qui vous avez beaucoup de jalousie d'impulsivité et pourtant il ya un déclic on me parle d'une relation passagère puisqu'il ya ici des pardons qui arrivent et ça concerne une personne vers qui vous êtes attiré on parle de la consultante d'accord donc là pour moi il va y avoir une évolution dans une relation existante mais que vous avez fuit avec une chaise probablement mais c'est que ça est toxique donc il ya encore quelques petits blocages puisque vous êtes encore sous l'emprise d'énergie négative et pourtant on a quand même une évolution qui se fait vers l'investissement et vers l'engagement avec beaucoup d'énergie positive puisqu'on me parle d'une reconnexion qui se fait avec beaucoup de complicité et de sagesse donc voilà les taureaux j'espère que cette guidance vous parlera n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite dans ce mois de septembre je vous embrasse et je vous dis à très vite bisous